Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense qu'être différent et être unique, ce n'est pas la même chose. Tous les êtres humains sont uniques. Mais tout le monde n'est pas nécessairement différent les uns des autres. Certaines personnes sont différentes dans leur manière de penser, dans leur manière d'agir. J'ai toujours pensé que la différence était à l'origine de tous les changements, de toutes les idées, de tous les progrès. Curieusement, je pense que les gens différents sont les plus ostracisés par la société, les plus malmenés par la société. Les plus mis à l'écart, les plus redoutés, parce que les plus menaçants, parce que les plus effrayants dans leur différence, puis dans la manière dont les gens, non seulement ne peuvent pas les comprendre, mais sont remis en question par la différence des autres. Mais j'ai toujours cru que la différence était une force pour les gens différents. Je me présente, Diane Desprez, je suis la voisine d'enfant. Penses-tu que tu pourrais me rendre un petit service? Ce qui me passionne dans le métier de réalisateur, c'est de diriger des acteurs. Donc forcément, la caméra est toujours très près du visage. J'aime les close-ups plus que j'aime les plans larges, parce qu'on ne fait jamais erreur avec un close-up, quand on est près des yeux, quand on est près d'un personnage, quand on est donc près de l'histoire. Puis Momi voulait tellement être un film orienté autour des personnages, orienté autour de l'humain, que d'être proche du corps, d'être proche des yeux, c'était pour moi naturel. C'est-à-dire que ça a l'air de rien de même, mais on est à faire poigner le bide, puis pas à peu près. D'accord, on va se croiser les doigts pour que ça dure. Parce que la vie avec Steve, c'est comme un 25e siècle, hein? Tu sais jamais si tu vas tomber pile. C'est des constructions, c'est des personnages qui sont très éloignés de qui elles sont dans la vie. Même, elles ne rient pas comme ça. Elles ne mangent pas leur nourriture comme ça. Elles ne marchent pas comme ça. Tout est complètement différent et opposé à qui elles sont dans la vie. On a travaillé ensemble, en fait, à tous les moments. J'ai confronté Suzanne et Anne. Anne et Suzanne m'ont confronté. On s'est posé des questions à tous les moments, à toutes les répliques, à toutes les scènes, à tous les plans, à toutes les idées. Tout a été toujours créé dans... pas dans la confrontation nécessairement, mais parfois. Mais surtout dans la réflexion. Est-ce que c'est intéressant, présentement, ce qu'on est en train de faire? Est-ce que c'est utile aux personnes? C'était des actrices qui n'étaient pas obsédées par leur performance. Elles étaient obsédées par leur personnage. Donc, forcément, il y a une unité, il y a un ensemble dans le film. Pour moi, la musique, c'est un peu l'âme d'un film. Dans le cas de Momie, je pense même que c'est peut-être le cœur du film. Je voulais une musique qui fasse plaisir aux spectateurs, qui fasse plaisir aux personnages qui leur ressemblent. C'est des musiques qui ont une résonance émotive pour chacun des spectateurs dans la salle, puis qui font en sorte que, quand les gens voient le film au cinéma, les souvenirs qui font surface contribuent à la charge émotive du film. Donc, c'est comme si eux, qui ont participé à l'écriture du film, viennent après la fin de la production du film. Mais en entendant ces musiques-là qui font ressurgir des odeurs, des textures, des visages, des images, il y a une émotion qui se crée et qui vient de la vie privée du spectateur et qui fait en sorte qu'il y a une écriture collective du film. D'où l'importance, je pense, de voir les films en salle ensemble. Steve, c'est un violon. C'est mon petit gars, j'ai bien du charisme, mais quand tu pètes une fieuse, t'as-toi de là, ben ça jouera. Elle sait qu'à un moment donné, ça va chier dans le matin bête. C'est juste une question de temps. Depuis moins, on s'envoie encore. Bienvenue. C'est ça qu'on fait mieux, maintenant. Ça m'est déjà arrivé au moins quatre fois. Trop, beaucoup, 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 beaucoup trop. Puis les quatre fois, ça m'a pris au moins un an et demi, deux ans, facilement. On va remettre. Sous-titrage Société Radio-Canada